Si Angkor Wat fait la renommée des temples d'Angkor et de la ville de Siem Rep au Cambodge, il y a d'autres temples qui sont peut-être encore plus forts de beauté et d'authenticité. C'est par exemple le cas du Bayon. Le Bayon, datant du XIIe siècle, se trouve au cœur d'Angkor Thom. Temple envoûtant et intriguant, il incarne le génie créateur et l'ego bien rodé du roi le plus célèbre du Cambodge, Jayavarman VII. Ces 54 tours gothiques sont ornées de 216 visages, gargantuesques, au sourire presque mystique. Se dégage de ces dernières un réel sentiment de pouvoir, de contrôle, avec une pointe d'humanité. Peu importe où nous nous trouvons dans le temple, au moins une douzaine de têtes sont visibles à tout moment. Le Bayon, ce sont aussi 1,2 km d'extraordinaire bas-relief comprenant plus de 11 000 figures. Les célèbres sculptures sur le mur extérieur du premier niveau représentent des scènes vivantes de la vie quotidienne du Cambodge du XIIe siècle. Enfoui dans une jungle dense, il a fallu un certain temps aux chercheurs pour se rendre compte qu'ils se trouvaient exactement au centre de la ville d'Angkor Thom. Il reste encore beaucoup de mystères associés au Bayon, tels que sa fonction exacte et son symbolisme énigmatique. Contrairement à Angkor Wat, qui semble impressionnant sous tous les angles de loin, le Bayon ressemble plutôt à un tas de formidables décombres. C'est seulement lorsque vous entrez dans le temple et que vous vous dirigez vers le troisième niveau que sa magie devient évidente. C'est quelque chose de zit ! Le sol se met à l'œil d'extraordinaire bas-relief comprens par un peu de gémanisme. Le sol se met à l'œil d'extraordinaire bas-relief comprens par un peu d'extraordinaire. wow franchement c'était magnifique exceptionnel incroyable ce temple de bayon et maintenant qu'est ce qu'on va faire on va aller manger on va pas aller au resto on va complètement sortir des sentiers battus et on va aller manger directement chez une famille chez l'habitant c'est ça aussi la vraie découverte des pays qu'on visite tous ensemble c'est que y'a pas forcément que les temples il ya aussi la culture locale et la culture locale la seule manière de la découvrir comme il se doit c'est d'aller directement au contact de la population locale et c'est ce qu'on va faire maintenant en allant manger chez l'habitant donc les temples d'encore vous le savez je vais vous mettre peut-être une petite carte en post prod c'est aussi une quantité interminable énorme de canaux dont le plus grand enfin c'est pas vraiment un canal en fait c'est carrément des lacs artificiels et là on a un petit bout et je vais vous montrer ce petit bout comme ça vous verrez désolé désolé pardon il ya beaucoup de vent comme ça vous verrez l'ampleur de ces de ces étendues d'eau artificielle et donc regarder garder à l'esprit que ça c'est un petit morceau de toute la zone dans le corps et tout ce que vous voyez sur ces images c'est de l'artificiel ça a été creusé et rempli artificiellement à l'époque du première moitié du douzième siècle par les khmer lors de la construction notamment dans korvat en 1132 alors maintenant qu'on a fini de manger comme vous avez vu on a traversé la jungle et on est dans un temple un monastère en fait de la fin du douzième début du treizième siècle où il ya quasiment personne on est complètement paumé c'est le tanneil et on va brièvement regarder quelques images du tanneil ensuite on va à nouveau traverser la jungle à pied pendant une heure et ensuite on va se rendre on va aboutir sur le temple de prekhan et vous verrez qu'on va avoir accès à des superbes images parce qu'on va être en fin de journée le soleil sera en train de se coucher et puis bah voilà il faut bientôt y aller allez c'est parti le prasat tanneil est un temple situé au nord-ouest du baraï est cette immense réservoir sacré que nous avons vu il ya quelques instants petit temple dans la jungle il ne mesure environ que 50 mètres de côté d'ailleurs ici ce que j'adore c'est à l'instar du temple de taprom c'est qu'il ya pas de rénovation il est laissé en l'état et ça ajoute absolument au cachet unique de ce temple qui est complètement paumé comme je disais au milieu de la jungle et c'est vraiment ça qui dénote par rapport aux autres temples et qui est fait de celui là et de taprom un vrai régal à voir l'un des plus petits temples d'encore le tanneil a également été construit sous le roi jayavarman 7 certains érudits pensent que le temple a été construit comme un hôpital il est maintenant en ruine et ne peut être approché que par une piste qui traverse la forêt ce qui lui permet de conserver l'authenticité de son cachet et de ne pas être bondé de monde en somme le cocktail parfait pour une formidable immersion dans l'histoire khmer à présent direction le préhacane à une petite heure de marche de là le complexe de temple préhacane situé au nord du parc archéologique d'encore est l'un des bâtiments les plus importants érigés au cours de l'ancien empire khmer dédié par le grand roi jayavarman 7 à son père en 1191 préhacane est aujourd'hui un exemple exceptionnel d'un grand complexe de temples isolés au coeur de la danse jungle cambodgienne le tout étendu sur près de 22 hectares depuis sa première mission a encore en 1989 le fonds mondial pour les monuments du cambodge avait pour objectif de mettre au point des techniques appropriées afin de conserver ses vestiges la planification détaillée des opérations de conservation ont commencé après à cannes en 1991 marquant la première activité de ce type depuis la guerre civile dévastatrice du pays fort de nombreux efforts le travail du fonds mondial a encouragé et permis la formation de jeunes architectes ingénieurs et archéologues khmer ainsi que l'emploi d'une main d'oeuvre locale qualifiée le parc archéologique d'ancor est l'un des sites historiques et culturels les plus importants au monde et bien entendu le centre de l'héritage khmer au cambodge il reflète une période fascinante de la culture khmer se trouver au coeur de ces temples nous fait comprendre qu'il s'agit là de puissants symboles du patrimoine national abandonné il y a des centaines d'années les complexes de temples ont depuis été engloutis par la jungle à la fin du 19e siècle des archéologues historiens et architectes français ont documenté de fond en comble les fascinants bâtiments jusqu'alors mystérieusement cachés dans la végétation depuis la chute des khmer rouge encore demeure un centre important des efforts de reconstruction au cambodge le fonds mondial pour les monuments du cambodge ainsi que de nombreuses équipes internationales ont travaillé en étroite collaboration avec des professionnels cambodgiens pour documenter conserver et protéger ses bâtiments d'une beauté époustouflante la gestion à long terme reste la principale préoccupation afin que les efforts consentis assurent le développement des compétences et de la main d'oeuvre locale pour ce qui est de la jungle depuis plusieurs années grâce à la technique du lidar les dessous de la forêt et pas qu'au cambodge nous révèlent de nombreuses merveilles indétectables autrement il y a donc fort à parier que les années à venir seront toujours plus riches en découvertes nous rapprochant au plus près de la compréhension de notre héritage pour l'heure je vous laisse contempler les dernières images de cette belle journée qui s'achève et qu'il me tarde de revivre lors de notre prochaine aventure au cambodge j'envoie et Sous-titrage ST' 501